Je te laisse bosser Aline. C'est parti, ça enregistre. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue au studio live Edixia. Qu'est-ce que c'est qu'un studio live ? Un studio vidéo spécialement créé pour cette entreprise industrielle, pour pouvoir démontrer leur savoir-faire, pour montrer les solutions innovantes à leurs clients, et puis vendre efficacement. Et là, c'est leur premier rendez-vous client à distance. Mais dis-moi Géry, qu'est-ce qu'ils font chez Edixia ? C'est vrai ça. Alors Edixia, c'est une société d'ingénieurs qui va traiter des images pour l'industrie. C'est-à-dire, on va prendre des images dans les processus de fabrication et à partir de ces images, on va dire si la pièce est bien montée, si elle a des défauts, si elle fonctionne correctement. Nos clients sont partout sur la planète. Et l'origine du studio live, c'est le Covid. Le studio live Edixia, c'est une idée qu'on a eue en équipe et qu'on a montée en équipe également, pour pouvoir faire des démonstrations aux clients sans avoir besoin de se déplacer chez eux et donc en limitant les risques liés au coronavirus. Quand le Covid est arrivé, on ne pouvait plus aller chez nos clients et nos clients ne pouvaient plus se déplacer chez nous. Cette solution, studio live Edixia, c'est différents modules. D'abord, la communication à distance, c'était une perte de présence. Donc, il a fallu travailler sur la présence et nous avons travaillé sur la voix. Le deuxième élément, il a fallu mettre en place des moyens, d'où un studio d'enregistrement, un studio de film, de façon à permettre de faire des démonstrations en direct de notre savoir-faire. Le troisième élément, ça a été de pouvoir raconter des histoires, donc d'être formé à la scénarisation de vidéos, à la scénarisation de nos produits. Et le quatrième élément, ça a été de pouvoir filmer et de pouvoir monter ces histoires. Donc, on a été formé à des techniques de vidéos par smartphone ou de vidéos par caméra. Qu'est-ce que ça t'apporte cette formation ? Eh bien, ça m'apporte de comprendre ce qui se passe dans l'échange avec le client. Quand je dis l'échange, c'est l'échange avec la voix, avec le comportement. Ok, d'accord ? Donc ça, c'est très important. Et des choses que je faisais de manière intuitive, maintenant, j'ai la capacité d'aller comprendre ce qui se passe et donc d'aller modifier certains comportements. Moi, ça m'a beaucoup apporté déjà pour me poser, pour développer notre voix et notre façon d'être face à la caméra, pour pouvoir présenter des résultats aux clients et pour pouvoir faire des vidéos pour communiquer sur les réseaux sociaux ou pour communiquer à des clients techniques sur des problématiques qu'on a. On n'est souvent pas à l'aise parce qu'on n'aime pas faire des choses devant la caméra, mais ça permet de beaucoup progresser. Personnellement, ça m'a apporté d'être plus à l'aise à l'oral et plus confiante et peut-être d'avoir l'air plus professionnel en étant plus posé au niveau position et d'avoir une voix plus calme. Au début, on n'avait aucune connaissance ni dans la vidéo, ni dans le montage de vidéo, ni comment faire des présentations. Et en huit semaines, on a réussi à être complètement autonome, à faire nos propres vidéos et des vidéos qui sont vraiment professionnelles. On montre aux clients qu'on arrive à résoudre leurs problèmes techniques donc qu'ils viennent un peu chez nous par le biais de la caméra, en live. Bon, je crois qu'ils ont terminé. Bon alors Vincent, comment ça s'est passé cette première ? Très bien, très très bien. On a pu capter l'attention du client avec ce nouvel outil. On a pu discuter, lui présenter en live tout ce qu'on avait pu déjà présenter sur papier. Ils peuvent avoir confiance en ce qu'ils ont vu parce que c'était du live. Ça a permis de répondre aux questions et on a gagné du temps, je pense, sur le processus de négociation technique et commercial avec le client parce que ça limite un déplacement et qu'ils ont eu les réponses qu'ils attendaient pour penser à leur futur investissement. Bon, c'est signé alors ? J'espère. On te le souhaite. J'espère aussi. Très vite. Merci. Bon Aline, super ce studio. C'est top. Si vous aussi, vous voulez créer votre propre studio live, former vos salariés à la prise de parole à distance, booster votre communication grâce à vos équipes, contactez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada